On ne vous aura pas échappé qu'un désaccord politique avec la direction du Reconquête a conduit à ce que je sois exclu du mouvement parce que nous n'étions finalement pas en accord sur la conduite à tenir. J'ai aujourd'hui avec moi trois autres eurodéputés, trois députés nationaux. On est heureux de voir aujourd'hui que cette initiative est favorablement accueillie à la fois par la direction du Rassemblement National mais aussi par Éric Ciudy. Bonjour Marion Maréchal, bienvenue sur la matinale. Vous êtes députée européenne et présidente du mouvement Identité et Liberté. Oui, merci pour votre accueil. Merci d'être présente aujourd'hui. Messieurs, dames, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vendredi, Bruno Retailleau et Michel Barnier étaient tous deux à la frontière franco-italienne. L'objectif, montrer une forme de cohésion de l'exécutif en matière d'immigration. On écoute tout de suite le Premier ministre. Tout ce qui se passe ici sur la gestion quotidienne de la frontière franco-italienne, nous le faisons pour nous. Ensemble, plus efficacement, que chacun chez soi ou chacun pour soi. Et nous le faisons aussi pour l'Union européenne. Bonjour. Comment est-ce que vous accueillez ce déplacement du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur à la frontière italienne ? Écoutez, favorablement sur le principe. Maintenant, j'attends des actes concrets et pas seulement des manœuvres de communication. Vous savez, il y a un an de cela, je me suis rendue avec d'autres personnes à Lampedusa, une époque où l'île italienne était absolument submergée de manière historique par l'immigration clandestine. Et je ne peux que me féliciter qu'un an après, eh bien, Georgia Meloni soit aujourd'hui considérée comme l'un des modèles, finalement, à suivre en Europe sur le plan de la question de l'immigration. Pas seulement d'ailleurs par des gouvernements de droite, mais aussi de centre-gauche. On pense notamment aux travaillistes au Royaume-Uni, mais même aujourd'hui, à la chose qui s'intéresse à ce qu'elle fait. Et j'en suis d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui, eh bien, Georgia Meloni fait partie de nos alliés. Nous siégeons aujourd'hui avec ses élus au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens. Maintenant, pour aller au bout du sujet, je crois qu'il ne faut pas simplement se contenter, une fois de plus, de se déplacer là-bas. La question est de savoir maintenant quels actes concrets va poser Bruno Retailleau. Et c'est là où on risque d'être un peu plus déçu, sachant qu'il siège aujourd'hui dans un gouvernement de centre-gauche. Qui n'est pas particulièrement connu en ce qui concerne les macronistes pour avoir une position ferme sur la question de l'immigration. Et qu'il cohabite, rappelons-le quand même, à la justice avec un homme de gauche, là encore, qui aura évidemment la tentation de bloquer toute initiative, notamment législative. Quelles sont les marges de manœuvre que Retailleau a dans la coopération avec ses homologues italiens pour lutter contre l'immigration, justement ? Il n'est pas seul décisionnaire. C'est bien là le sujet. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, parmi les mesures qui pourraient être mises en place, il y a celle que nous avons défendue lors des élections européennes, qui est le fameux blocus militaire naval en Méditerranée. Qui se veut une coopération volontaire de pays qui mettent à disposition des moyens matériels, humains, militaires évidemment, pour pouvoir contrôler davantage les trafics de passeurs en Méditerranée. Nous avions eu une démarche similaire il y a quelques années qui avait été avortée, à savoir l'opération Sofia. Et donc, il pourrait en effet être à l'initiative de cela. Il pourrait aussi être à moteur, si je puis dire, de démarches de coopération avec les pays de départ. Ce qu'avait réussi à obtenir Georgia Meloni, notamment évidemment avec la Tunisie et l'Égypte. Elle a impulsé cela et elle a réussi à convaincre l'Union européenne, finalement, de financer ces accords. Mais il faut évidemment aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de réviser la directive retour, qui est aujourd'hui beaucoup trop contraignante sur le plan européen et qui limite drastiquement la capacité de renvoyer ces clandestins dans leurs pays de départ. Il faut réviser également le droit d'asile, qui est un droit aujourd'hui de niveau européen et qui a une interprétation beaucoup trop large. Il faut être capable de financer et de mettre en place une étude en dehors de nos frontières des dossiers, justement, d'admission sur le plan de l'asile au niveau européen. Il faut, à mon avis, mettre durablement et définitivement ce sujet des dysfonctionnements de l'espace Schengen sur la table. On voit bien que, petit à petit, différents pays remettent en place leurs frontières, mais toujours de manière partielle ou temporaire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre acte que la libre circulation, en tout cas des non-européens sur le sol européen, ne peut plus être un principe, doit redevenir une exception. Et donc, pour cela, il faut aussi se donner les moyens de remettre en place nos infrastructures, à la fois sur le plan matériel et humain, pour contrôler ces frontières. On parlait du droit européen. C'est intéressant parce que Georgia Bellini a quand même eu une petite défaite dernièrement parce qu'elle avait négocié un accord avec l'Albanie pour qu'on puisse expulser les migrants directement en Albanie. Et finalement, c'est un tribunal de Rome qui a interprété un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et qui, en fait, s'insurgait contre le fait qu'on ne puisse pas renvoyer en Albanie parce que cet endroit n'est pas considéré comme sûr pour les immigrés. Oui, les Italiens ont le même problème que les Français, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un État de droit qui échappe à la souveraineté populaire et à la démocratie. C'est-à-dire un État de droit qui est, en fait, on va dire, disons-le, une espèce de carcan idéologique qui se veut, soi-disant, les défenseurs d'un certain nombre de principes et de droits et qui, en fait, sont la simple interprétation extensive et totalement arbitraire de textes ou de grands principes et qui, du coup, ont vocation à aller toujours en faveur de l'immigration. Et donc ça, c'est vrai que c'est une limitation du politique qui est extrêmement inquiétante. Nous avons aussi d'ailleurs un État de droit européen qui régulièrement est mobilisé contre la volonté, par exemple, de Victor Orban de protéger les frontières européennes sur les Balkans. On le voit aujourd'hui avec l'Italie qui fait aussi un certain nombre de démarches. Et finalement, on se rend compte que la situation est insatisfaisante en ce sens que nous sommes tous dans le même bateau. On voit bien qu'au moment où Giorgia Meloni, par son initiative, a réussi à limiter l'immigration clandestine sur le sol italien, les flux explosent, même si c'est dans une moindre mesure sur le flanc espagnol, parce que nous sommes là face à un gouvernement socialiste qui, lui, au contraire, reste dans une logique très immigrationniste. Donc une fois de plus, si on veut avoir une réponse immédiate, je crois que la première chose que devrait faire ce gouvernement, c'est d'abord de s'attarder à ce qui aujourd'hui incite ces personnes à venir sur le sol français. Et de ce point de vue-là, évidemment, se pose la question du guichet social particulièrement favorable aux personnes immigrées dans notre pays. Et je souhaite avoir votre réaction face à Matteo Salvini, qui a pour avoir refusé de laisser accossé des migrants en 2019, en cours potentiellement six ans de prison. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction face à ça ? Une réaction, évidemment, extrêmement choquée. On est face à une pression morale, judiciaire de la magistrature italienne. Il y a d'ailleurs une petite polémique en ce moment en Italie, dont on a peu parlé en France, mais on assiste à des échanges par mail de juges qui participent d'un syndicat de gauche et qui expliquent qu'il faut bloquer Mélanie par tous les moyens. Voilà. Et donc, ça fait aujourd'hui une grosse polémique. On voit bien que la plupart de ces juges sont dans une démarche politique revendiquée. Ils ne s'en cachent pas à l'écrit. J'espère qu'on pourra en tirer les leçons, y compris en France. Est-ce qu'à un moment donné, en France, on peut poser la question de la légitimité, par exemple, du syndicalisme des juges ? Je crois qu'aujourd'hui, quand on a ce type de profession, on ne doit pas pouvoir se politiser. Est-ce qu'on peut poser aussi la question de la responsabilité des juges ? Qui juge les juges, d'une certaine manière, lorsqu'ils sont défaillants ? On peut aussi se poser la question de leur formation, de leur introduction dans cette profession. Est-ce que la voie royale doit rester, par exemple, l'École nationale de la magistrature ? Est-ce qu'on ne devrait pas davantage ouvrir le tour extérieur à des gens qui ont eu d'autres expériences, qui sont plus âgés, d'autres professions ? Moi, je crois même qu'il faudrait un âge minimum pendant longtemps. Vous savez, en France, on ne pouvait pas être juge avant 40 ans. C'était une expérience. Bah, exactement. Et donc, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui doit nous conduire à remettre sur la table toutes ces options. Et vous inscrivez dans les mots de Bruno Retailleau qui disait que l'état de droit n'est pas intangible ? Mais c'est évident. L'état de droit, ce n'est pas le droit à trouver chaque semaine des drames comme Philippines. Ce n'est pas le droit de se faire violer sa fille ou tuer sa fille par un migrant clonestin sous OQTF. Quand l'état de droit devient ce droit-là, c'est qu'il est défaillant et qu'il faut donc en changer. Une fois de plus, l'état de droit, c'est quoi ? Si on revient à l'origine, c'est tout simplement le fait que l'état n'est pas au-dessus de la loi et que l'état doit respecter et se voir appliquer lui-même, d'ailleurs, l'état de la loi en vigueur. C'est donc éviter, finalement, un abus de pouvoir d'un état, une dérive autoritariste. L'origine de l'état de droit, ce n'est pas autre chose que cela. Et maintenant, si le droit n'est plus, comment dire, n'est plus adapté à la possibilité d'un état, justement, d'assurer ses fonctions régaliennes les plus essentielles, parmi lesquelles la sécurité, c'est bien donc qu'il faut en changer. Alors, Maréchal, vous avez récemment lancé votre nouveau parti politique Identité-Liberté. Quel sera son positionnement et sa place dans les chiquiers politiques ? Est-ce que ce n'est pas un reconquête bis ? Comment est-ce que vous vous placez ? Alors, Identité-Liberté, en effet, qui a été lancé maintenant il y a à peu près deux semaines, qui est un mouvement qui se veut défenseur de la droite civilisationnelle, pour résumer, donc de la civilisation à la fois française et européenne, qui est un parti de droite identitaire, libéral-conservateur. Si nous devions dire les choses rapidement, qui a une stratégie aussi, puisque ce mouvement a vocation à s'inscrire dans la logique de la coalition des droites, de faire vivre, finalement, de cette coalition. D'ores et déjà, nous avons une ébauche de cette coalition qui a été mise en place, puisque aux dernières élections législatives, nous avons pu faire en sorte que trois députés, aujourd'hui affiliés idéels, soient élus dans le cadre de cette coalition avec le RN et CIOTI, et sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc le but, c'est que la fois prochaine, nous soyons encore mieux préparés, et pas dans la précipitation, évidemment, qui s'est imposée à nous la fois dernière, et que nous arrivions avec une coalition encore plus structurée, encore plus renforcée, tout simplement pour tirer efficacement les leçons des dernières élections législatives, qui ont abouti à ce qu'il y ait, bien sûr, un record de voix pour le corps national, et on peut s'en féliciter, mais malgré tout, à l'issue, un manque de majorité. Nous n'avons pas convaincu assez de Français. On voit qu'il y a aujourd'hui des Français, notamment issus de droite et du centre, qui se sont abstenus, n'ont pas fait le barrage, n'ont pas joué le jeu du Front républicain, et pour autant n'ont pas franchi le pas. Eh bien, l'une des missions d'Identité et Liberté, ce sera justement d'aller convaincre, notamment, ces Français. Justement, Marie-Marie Chèle, où en est l'union des droites, aujourd'hui ? Eh bien, je crois qu'il y a de quoi, malgré tout, se féliciter d'une étape de maturité passée par le corps national. Vous savez, moi, je n'ai pas changé d'avis depuis des années, maintenant, sur ce sujet, lorsque je me suis engagée en politique, d'abord au Front national, j'avais 22 ans, j'ai été élue députée, et pendant mes 5 ans de mandat, je n'ai eu de cesse de défendre au sein du Rassemblement national, sans être forcément entendu à l'époque, cette idée de la coalition nécessaire, et notamment à droite, sur l'exemple, d'ailleurs, des modèles étrangers qui fonctionnaient partout en Europe. Quand je suis partie, d'ailleurs, du Rassemblement national, pour différentes raisons, à la fois personnelles et politiques, c'est aussi en raison de ce désaccord sur la question de la coalition. Quand j'ai rejoint Éric Zemmour après cela, en 2022, je l'ai fait sur cette promesse de la coalition des droites, parce que je considérais qu'Éric Zemmour avait les cartes en main pour pouvoir, eh bien, soit être, à ce moment-là, le moteur, si je puis dire, de cette coalition, soit, à défaut après les élections européennes, au moins l'une des pièces du puzzle. Bon, vous n'aurez pas échappé, car un désaccord politique avec la direction du Reconquête a conduit à ce que je sois exclu du mouvement, parce que nous n'étions finalement pas en accord sur la conduite à tenir au moment des élections législatives, là où la direction de Reconquête a voulu présenter des candidats coûte que coûte face à la coalition RN-CIOTI. J'ai souhaité soutenir cette coalition, parce que je considérais qu'il était notre responsabilité de ne pas renforcer la coalition de gauche et d'extrême-gauche. Et donc, à l'issue de cela, eh bien, j'ai aujourd'hui avec moi trois autres eurodéputés, trois députés nationaux, et donc on a voulu, finalement, aller au bout de cette démarche et dire, nous, cette coalition, on va la faire vivre, on va la renforcer, on va la structurer. Et donc, on est heureux de voir aujourd'hui que cette initiative est favorablement accueillie, à la fois par la direction du RN, mais aussi par Eric Ciotti. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui vous soutiennent, mais qui n'arrivent plus à comprendre, à vous positionner par rapport à Reconquête, par rapport à tout ce qui s'est passé ? Je le comprends d'autant plus que la situation est allée très vite et a été très, j'ai envie de dire, très violente. Il y a une forme de confusion, moi, à l'issue de ce désaccord politique, parce qu'une fois plus, c'est un désaccord politique qui ne date pas, d'ailleurs, que des élections législatives, qui m'a opposée à la direction de Reconquête, puisque déjà, durant les élections européennes, pour ceux qui s'en souviennent, nous avions d'un côté Eric Zemmour et la direction du parti qui plaidaient pour que le RN et Jordan Bardella soient le premier adversaire à combattre, et donc de consacrer l'essentiel du temps médiatique à critiquer, si je puis dire, ou mettre en avant les désaccords avec le RN, j'étais en désaccord avec cela. Je considérais que nous allions demain être amenés, ce qui est déjà le cas, on en parlera peut-être, à travailler avec les élus du RN au Parlement européen pour constituer une nouvelle majorité. Et donc, même s'il ne fallait pas dissimuler ce qui nous séparait, parce qu'on a des différences, sinon on serait dans le même parti, il fallait pour autant consacrer notre énergie d'abord à combattre la gauche et l'extrême-gauche. Bon, ce désaccord, il s'est aggravé, aggravé, au point d'aller jusqu'à la rupture aux élections législatives. Par la suite, j'ai subi, je dois le dire, une campagne de diffamation, voilà, sur ma réputation, relativement à des histoires d'argent. Enfin, tout ça est très classique en politique, mais disons-le très désagréable. Mais j'ai pris le pas de ne pas répondre, parce que je ne voulais pas alimenter une guéguerre en pleine élection législative, assez médiocre selon moi. Et donc, je comprends que les gens étaient évidemment dans une état de confusion. Mais ce dont j'espère pouvoir les convaincre, c'est que finalement, entre le choix que je fais aujourd'hui pour faire vivre cette union des droites et ce que je défendais déjà avant deux ans, lorsque j'étais députée, il y a une logique, il y a une cohérence. Voilà, je n'ai pas changé d'idée depuis maintenant 12 ans. J'essaye juste de trouver la meilleure manière de les faire gagner, parce que je considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une bataille d'égo. Je veux dire, on n'a plus tellement de temps devant nous. Voilà, la course démographique est lancée, tout le monde le sent, le ressent. On voit les prémices de la guerre civile aujourd'hui dans notre pays. On voit toutes les strates de la société s'effondrer les unes après les autres, notamment sur le plan économique. Et donc, il faut que nous gagnons. Et ma seule obsession aujourd'hui, et mon énergie, elle doit être mise au service de la prochaine victoire du corps national. Qu'est-ce qu'est le projet d'identité-liberté aujourd'hui ? Puisque vous avez dit que vous ne présenterez pas d'élus potentiels face à Marine Le Pen, ou du moins face au RN, aux prochaines élections présidentielles. Quel est le projet ? Quel va être le... Alors, très simplement, moi, je considère qu'aujourd'hui, ce sont les électeurs français qui ont décidé de faire, du RN, le premier parti de France, et donc le premier parti au sein du camp national. Et donc, à partir de là, la logique veut que ce soit Marine Le Pen qui soit la candidate la mieux placée et la plus légitime pour porter, finalement, ce camp national à l'élection présidentielle. Donc, moi, je soutiendrai pour cette raison, évidemment, cette candidature. Et je souhaite le faire dans le cadre, toujours, d'une coalition aux élections législatives. Parce qu'il s'agit, bien sûr, de faire en sorte de gagner les élections présidentielles, donc de soutenir et de mettre toute l'énergie à faire élire la personne la mieux placée. Mais à la suite de ça, il s'agit aussi, et c'est peut-être encore plus difficile, d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est là où il faudra, en effet, faire vivre cette logique d'asseoir autour de la table des parties complémentaires qui ont chacun leur singularité, mais qui s'accordent aussi sur l'essentiel, le plus urgent et le plus vital, et en ce qui me concerne, ce que je considère être la question migratoire et la question sécuritaire. À côté de cela, je viens de vous le dire, nous avons aussi des singularités. Je n'ai pas, par exemple, les mêmes positions que le RN sur ce qu'on appelle assez classiquement les sujets de société. D'être plus engagé sur la lutte contre le wokisme, je n'ai pas la même vision aujourd'hui de l'organisation de l'école. Je souhaite libérer bien davantage l'école privée comme une solution à la fois pour défendre l'excellence, pour pousser à la réforme de l'éducation nationale, mais aussi pour faire des économies sur les dépenses publiques. Et j'ai aussi, bien sûr, sur les questions relatives à la réduction des dépenses publiques ou sur les questions fiscales, des différences aussi significatives. Mais c'est la logique, finalement, d'un rassemblement. Vous le trouvez plus libéral, maintenant, le RN que, par exemple, il y a cinq ans, sous l'aune d'un Bardella, par exemple ? Alors, tout dépend de ce qu'on dit par libéral, parce que ce terme est ambivalent. Sur le budget, du moins. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, typiquement, sur la question aujourd'hui de la dette et du désendettement de la France, à IDL, nous faisons un certain nombre de propositions qui ne sont pas portées par d'autres. Typiquement, moi, je considère... Je devais vous donner un exemple d'une politique, pour moi, qui est extrêmement coûteuse et qui, en même temps, est parfaitement défaillante. C'est la question du logement social. Avec qu'avoir un quart des logements sociaux en Europe sont en France. C'est un budget considérable. On est autour de 35 milliards d'euros par an. Donc, bien plus, par exemple, que le budget du ministère de l'Intérieur. C'est pour vous donner une estimation. Chaque année, la construction de nouveaux logements sociaux coûte 10 milliards d'euros par an. Or, c'est une politique faillie, le logement social. C'était la promesse de dire, et légitime, on apporte une solution temporaire à des familles en difficulté, le temps qu'ils puissent ensuite sortir de cette difficulté et, par la suite, accéder à la propriété. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un taux, comment dire, de tournée de l'accès au logement de 7% par an. Nous sommes dans un système de rente. Les logements sociaux se transmettent de génération en génération. Ce sont des logements qui ne bénéficient pas aux Français, aux personnes de nationalité française, puisque la majorité de ces logements sont accordés à des personnes immigrées ou d'origine immigrée. J'avais les chiffres là qui sont édifiants. On a à peu près 57% des étrangers et descendants d'étrangers qui vivent aujourd'hui dans des logements sociaux, 11% des Français non-immigrés qui en bénéficient et 35% des immigrés. Voilà. Donc, typiquement, voilà une politique qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Mais, au-delà de ça, je pourrais vous parler, par exemple, de la question de l'assistanat, sur laquelle, aujourd'hui, je suis engagée. Typiquement, je pense qu'il faut réformer le RSA, qui coûte 13 à 15 milliards d'euros par an et qui, aujourd'hui, devient, là encore, parfois un système de rente, y compris pour des personnes jeunes qui sont en âge de travailler et qui ne s'en donnent pas les moyens parce qu'elles touchent le RSA. À côté de ça, elles font un peu de blagues ou un peu de trafic. Et ce système n'est pas admissible. Voilà. Il faut revenir à une vraie logique de solidarité méritée et pas un système de guichet social qui pèse sur le poids des classes moyennes qui, elles, n'arrivent plus à gendre les deux goûts. On revient une dernière fois sur l'Europe. Vous qui avez le nez maintenant à Bruxelles. Est-ce que, pour vous, c'est ici que tout se joue ? Une partie significative se joue. Pas tout, évidemment, parce que l'Union européenne a parfois bon dos. Facile de dire que, finalement, c'est à cause de l'Union européenne qu'on ne peut rien faire. Il y a d'autres pays qui, aujourd'hui, sont dans le même cadre législatif que nous et qui, pour autant, ont des résultats bien meilleurs sur différents sujets. Par exemple, ce n'est pas l'Union européenne qui nous impose, aujourd'hui, la politique sociale et d'aide sociale à l'égard des étrangers, qui est la nôtre, si on ne devait citer que cette idée-là. Maintenant, ce qui est enthousiasmant, aujourd'hui, c'est que moi, j'appartiens à un groupe, le groupe des réformateurs et conservateurs, conservateurs et réformistes européens, je vais y arriver, qui est un groupe pivot, aujourd'hui, entre les patriotes du RN et le centre-droit dans lequel siège LR, qui est un groupe qui n'est pas marginalisé au niveau européen, contrairement, malheureusement, au groupe des patriotes dans lequel siège le RN, qui a des vice-présidents. Moi, j'ai trois eurodéputés, aujourd'hui, qui sont vice-présidents dans des délégations, qui sont des groupes d'amitié et de travail avec des pays extérieurs à l'Union européenne. Donc, on a une influence. Et c'est tellement encourageant que, pour la première fois, je dis bien pour la première fois, le camp national français a réussi à faire adopter un amendement. À la dernière session, c'était un amendement que j'ai déposé. En l'occurrence, c'était sur les chrétiens irakiens menacés par une aggravation de la loi sur la charia. Et donc, on se rend compte qu'on va réussir ponctuellement à bloquer des initiatives de gauche, voire à faire passer un certain nombre de choses. Et je l'espère en particulier sur les questions d'immigration, parce qu'enfin, l'Union européenne est, d'une certaine manière, pas par conviction, mais finit von der Leyen par accepter de faire des concessions à l'opinion, parce qu'ils se rendent compte que le choix, aujourd'hui, il est simple. C'est soit ils arrivent à faire survivre l'Union européenne, soit elle explosera sur la question de l'immigration. On voit qu'elle est obligée d'en parler, maintenant. Elle est obligée d'en parler. Il tire très tardivement les leçons du Brexit. Mais clairement, aujourd'hui, l'avenir et la survie de l'Union européenne va se jouer sur cette question de l'immigration. Et donc, ils commencent à prendre ce sujet au sérieux. Une fois de plus, c'est une forme de concession à l'opinion. Mais donc, profitons de ce moment pour, évidemment, appuyer cela, l'accompagner et le mettre en œuvre. Parce que la question de l'immigration, elle est évidemment... C'est une réponse nationale, mais c'est aussi une réponse de civilisation européenne. J'aimerais vous amener sur un dernier sujet, les OQTF. Vous êtes une femme, mais vous êtes aussi une maman. J'ai en image cette photo. Vous en lancez vos filles. Dernièrement, on a eu quand même une accumulation de cas extrêmement graves qui sont allés, que ce soit par un Philippine, pour Kilienne. Alors, ce n'était pas un OQTF, mais de manière générale. Romane, que notre rédaction aussi, dans une enquête, on a parlé de cette jeune femme dont personne n'a parlé, qui a été violée pendant une heure par un OQTF. Oui, j'ai vu que l'affaire est atroce et préventable. Comment vous réagissez déjà en tant que femme, avant tout ? Avant la femme politique, vous êtes une femme, vous êtes une maman. Comment vous réagissez devant toutes ces affaires ? Écoutez, je sais qu'il n'est pas de bon ton quand on fait de la politique de dire qu'on a peur, mais moi, j'ai peur. J'ai peur pour mes filles. J'ai peur pour mes filles. J'ai peur de les voir grandir. J'ai peur du moment où je vais devoir les laisser en autonomie, vivre leur vie de jeunes femmes, d'adolescentes, de pré-adultes. Je me demande aujourd'hui comment, en particulier quand on vit en Ile-de-France, je vais pouvoir sereinement les laisser grandir. Vous savez, la première fois, moi, je ne me suis jamais dit que je voulais quitter la France ou qu'à un moment donné, je puisse envisager cela parce que je veux me battre jusqu'au bout. Je suis viscéralement attachée à mon pays. Et pourtant, pour la première fois, je me suis demandé si vivre en France resterait possible après l'affaire Lola. Je me suis vite reprise, évidemment. Et preuve en est, je suis là et je fais de la politique et je vais me battre jusqu'au bout. Mais pour vous dire à quel point il y a un côté qui nous ébranle. Donc c'est vrai qu'au-delà de la peur, il y a la colère. Voilà. Et donc tout le sens de mon engagement politique, et notamment avec Identité et Liberté, c'est aussi d'être la voix de ces voix brisées par des vies brisées. Et la leçon à tirer de tout cela, malgré tout, c'est d'expliquer que ce n'est pas, contrairement à ce que nous explique aujourd'hui la gauche qui tente une forme de diversion, soi-disant le système patriarcal, comment dire, l'espèce de, comment ils appellent ça, le masculinisme ambiant, le continuum de violence qui fait que l'homme serait intrinsèquement un violeur potentiel, qu'ils utilisent à travers cette sordide et scandaleuse affaire de Mazan. Non, le sujet d'aujourd'hui... Le genre de féminicide. En fait, ils noient ça dans les féminicides. Exactement. En expliquant que finalement, ce serait l'homme et la société européenne patriarcale qui seraient le sujet. L'homme blanc. Voilà. L'homme blanc, bien sûr, évidemment, qui est mis en accusation. Non, le sujet de fond, c'est évidemment que nous importons aujourd'hui des prédateurs supplémentaires. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, ont évidemment des criminels et des prédateurs en leur sein. C'est malheureusement inéluctable. L'homme, par nature et par essence, porte le mal en lui. Avec un grand H. Exactement. Exactement. Quelles que soient d'ailleurs les civilisations, les sociétés et les époques. Donc c'est la responsabilité de l'État de mettre hors d'état de nuire, évidemment, ces dangers pour la société. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une raison pour en apporter massivement des supplémentaires. Surtout quand la différence culturelle, religieuse est parfois tellement éloignée de la nôtre que quand ils arrivent dans les sociétés occidentales, ils sont inaptes, évidemment, à s'adapter, d'autant moins lorsqu'ils ont baigné dans un environnement profondément inégalitaire avec les femmes, où parfois, il est vrai, là, en ce qui les concerne, la culture du viol n'est pas punie ou réprimée de la même manière dans les pays d'origine. Voilà, avec parfois des cultures de mariage forcé, parfois avec des très jeunes filles. Enfin, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur aggravant. Au-delà, parfois, même des personnes qui sont instables sur le plan psychologique, qui ne sont pas pris en charge. On le sait bien, parce que nos services de psychiatrie, comme bien d'autres services d'ailleurs publics, sont saturés aujourd'hui par l'immigration. Donc oui, ça restera des sujets majeurs sur lesquels je vais m'engager. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au-delà du viol récurrent de jeunes femmes et de jeunes filles qui se multiplient, on assiste même à des viols de grand-mères, de personnes âgées. Et ce sont des faits qui n'existaient pas en France il y a quelques années. Des femmes de 80, 90 ans, dont certaines qui en sont mortes. Qui en sont mortes, voilà. Et donc une société dans laquelle nos jeunes filles et nos grands-mères sont violées est une société inadmissible. Et donc, une fois de plus, d'où l'urgence de la victoire et d'où le fait qu'avec Identité et Liberté, nous ferons tout pour que le camp national puisse arriver aux affaires et changer la donne. Qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, comme conseils aussi, comme politiquement, puisque je vois beaucoup de jeunes femmes sur les réseaux sociaux, j'en ai fait partie dans mon passé, être plutôt à se dire que la droite, c'est l'extrême, c'est anti-féministe. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Je ne peux que les inviter à aller au-delà de la propagande et des éléments de langage et à regarder le réel en face. Quand on regarde le réel en face aujourd'hui avec un peu de lucidité, on se rend bien compte que la menace principale aujourd'hui qui pèse sur les femmes françaises, ce n'est pas soi-disant le patriarcat. La première menace aujourd'hui sur les femmes françaises, c'est l'augmentation massive de l'insécurité dans nos rues. C'est le fait de ne plus pouvoir se promener sereinement, rentrer tard le soir, s'habiller librement comme on le souhaite, même parfois dans certains quartiers, qu'on se le dise, quand on est une femme d'origine immigrée qui refuse de pratiquer un islam radical ou de porter le voile, le payer parfois durement dans sa chair. On a eu des affaires l'année dernière au sein même de l'école publique, de jeunes filles qui ont été violemment tabassées parce qu'elles ne respectaient pas le ramadan, parce qu'elles ne portaient pas le voile. Et donc comprendre bien qu'aujourd'hui, ce qui menace l'intégrité des femmes françaises, ce n'est pas seulement d'ailleurs l'effondrement du système carcéral et judiciaire français, c'est aussi, disons-le, l'importation d'une culture étrangère qui est l'islam. Et c'est l'islamisation de la société française. Parce que, soyons clairs, si demain l'islam, pour des raisons démographiques, devenait majoritaire en France, il en serait fini des grandes libertés fondamentales qui caractérisent nos sociétés occidentales. Comme partout où l'islam est majoritaire, la charia s'appliquera, alors à des degrés divers, selon des modalités diverses. On le voit dans les pays musulmans, la pratique n'est pas partout la même. Mais enfin, ce qui est quand même récurrent, c'est qu'il n'y a pas d'égalité de fait et encore moins de droit entre les hommes et les femmes. Et donc, si elles sont attachées évidemment à ces libertés pour elles et pour leurs filles, eh bien, il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent combattre ce phénomène et donc s'engager auprès des partis qui aujourd'hui sont les plus actifs pour le faire. Merci beaucoup, Marion Maréchelle, d'être venue ce matin. On espère vous retrouver très bientôt dans la matinale. J'espère aussi. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. J'en profite juste pour vous rappeler que notre magazine, le cinquième numéro de Frontières, donc l'homme à abattre, Trump... Attendez, Marion Maréchelle, je vous l'offre avant que vous partiez quand même. On a le fisting de partir. Merci. En réalité, je l'ai déjà lu et c'est très bien. Ah bah parfait. Et didn't fit. Arbêtement, il nous le fait. On a le fisting de partir, je vous le dis.